salut les filles et les garçons je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être un tag dont le tag sans montage no cut je crois qu'il s'appelle donc j'ai décidé de le faire en essayant de ne pas me foirer donc c'est parti pour les questions ton logiciel de montage alors mon logiciel de montage c'est soit iMovie puisque je suis sur macbook pro soit final cut pro 10 ça dépend si j'ai envie d'un montage élaboré ou pas on peut faire des montages élaborés les deux mais on peut davantage faire des montages élaborés sous final cut donc du coup j'utilise les deux voilà c'est suivant mon envie donc comme là il n'y a pas besoin de montage mais on est obligé quand même de passer par un logiciel de montage pour mettre sa vidéo à moins que je la sorte directement ouais bon je vais voir 2 comment tu t'appelles donc mon prénom c'est marie mon pseudo c'est marie mon prénom c'est marie mais bon ça vous le savez un troisième question quel âge as tu donc j'ai 30 ans enfin je les ai eu en février donc oui j'ai 30 ans je ne les fais pas bon j'ai 30 ans oui 4 ton youtubeur préféré je n'ai pas de youtubeur ou youtubeuse préféré je regarde les vidéos sur youtube mais sans avoir spécialement des youtubeurs préférés je regarde les gens que j'apprécie ceux que j'apprécie pas je les regarde pas c'est pareil pour vous si vous m'aimez vous me regardez si vous m'aimez pas personne n'est forcé à regarder les vidéos mais je n'ai pas de youtubeurs préférés 5 dans quelle région habites tu donc j'habite dans la nouvelle région la plus grande de france je crois c'est celle là qui vient de se transformer midi pyrénées en godor croussillon alors on n'a pas encore le nom de la région moi je suis originaire midi pyrénées je suis partie dans le langues d'or croussillon mais du coup je n'ai pas changé de région en fait juste changer de département mais oui puisque les deux régions ont fusionné je ne sais pas encore si on a le nom je ne sais pas comment ils vont appeler ça c'est sûr que c'est un micmac pour l'instant donc voilà je suis du sud ça s'entend à mon accent voilà mais je pourrais avoir l'accent du sud et habiter dans le nord mais non j'ai l'accent du sud et j'habite dans le sud et tous les gens qui sont du nord me disent ah l'accent du sud normal 6 quel pouvoir aimerais tu avoir le pouvoir de voler oui je vois pourquoi celui là j'ai trop regardé je sais pas qui lequel le le tien à tam il a fait moi je lui ai fait à minuit avant minuit alors donc je disais je ne sais plus quelle question mes origines non le pouvoir que j'aimerais avoir dans le pouvoir que j'aimerais avoir c'est de de voler voilà pas de voler des objets je suis pas kleptomane le pouvoir de voler un oiseau c'est j'ai des ailes dans le dos c'est pour ça donc le pouvoir de voler voilà c'est ça ensuite mes origines dont mes origines j'ai eu un bug mes origines dont je suis française de par ma mère italienne de par mon père dont ça fait franco italienne et oui j'ai les deux origines ça c'est sûr j'ai du tempérament c'est comme ça 8 ton jeu vidéo préféré à mon jeu vidéo préféré depuis des années c'est tom rider j'ai passé des heures à jouer à tom rider quand j'étais ado et là je viens de télécharger le tom rider sur mac parce qu'il ya longtemps que je le voulais et je ne le trouvais pas et là comme il était en promo j'en ai profité pour le télécharger et je vais à tom rider mais là j'ai pas fini puisque je fais que me faire buter oui donc la fin là c'est juste affreux un type a tué mais il est immonde mais comme dans tous les tom riders la fin c'est affreux je savais que j'allais faire n'importe quoi as tué un animal de compagnie oui j'ai un animal de compagnie eustache donc mon chat depuis bientôt six ans donc vous le connaissez monsieur stache il est assez en photo sur mon instagram en vidéo il vient plus trop parce qu'il dort dans son panier il est tranquille lui et sinon j'ai un chat qui vient souvent chez moi que j'appelle gustave mais il n'est pas vraiment docile lui c'est pas stache stache est un chat d'appartement il a toujours vécu un appartement donc il n'est pas très habitué à aller dehors s'il y va mais il faut le surveiller voilà sinon il fait n'importe quoi on se tourne et on l'a perdu mais l'autre non c'est un chat je ne sais même pas s'il a des maîtres en fait c'est un chat qui vient et il est non à manger j'essaye de l'attraper quand il ne file pas mais il est souvent chez moi voilà mais mon chat c'est eustache 10 ton acteur préféré alors acteur préféré je dirais bruce willis parce que j'aime bien les films de bruce willis et j'aime bien l'acteur c'est vrai qu'il joue bien dans les films donc je dirais bruce willis en tant qu'acteur mais après je sais pas qui vous dire d'autre 11 ta série préférée il y en a trop des séries préférées pretty little yars the fosters revenge ah et l'autre série finding carter qui passe sur mtv je suis the vampire diaries moi j'aime beaucoup les séries américaines moi j'aimais bien regarder doctor house et les experts mais maintenant à force doctor house est terminé les experts c'est un peu dégueu mais sinon mes séries préférées ouais c'est ça c'est c'est les séries petit little yars qui est à oui je sais pas pour vous on a regardé si vous avez regardé la fin de la saison qui vient de se terminer aux états unis moi je l'ai regardé en streaming et on nous avait dit oui vous allez savoir qui est à non mais moi le mec avait un masque je m'en fous c'est pas moi tant que je verrai pas le mec sans le masque j'aurais pas vu qui c'est à il ya un groupe privé sur facebook on débat sur ça mais c'est vrai que si on n'a pas vu le mec on sait pas qui c'est un c'est tout 1 ou alors mon film préféré oui je m'en suis emballé dans mon à mon film préféré quand j'étais enfant quand j'étais plus jeune j'aimais bien regarder l'histoire sans fin donc je sais pas pourquoi mais c'est ce truc qui me vient à l'esprit j'ai mis à regarder ça donc l'histoire ça me fait un je dirais retour vers le futur aussi j'aimais pas mal voilà c'est bien de savoir son futur ouais 13 ta pire honte à ma pire honte qu'est ce que ça va être ma pire honte c'est quand je suis allée à la fac pour la première fois à toulouse à la fac de droit je suis allée chercher mon dossier pour m'inscrire en capacité en droit et au lieu de prendre les portes automatiques dans le sens normal moi j'ai pris les portes de sortie mais je croyais qu'elles allaient s'ouvrir sauf qu'il y avait un sens il y avait les portes d'entrée et les portes de sortie personne m'a dit tout le monde a rigolé oui bon c'était la fille qui vient pas de la ville qui arrive donc ouais c'est une petite honte comme ça ou qu'est ce que j'ai eu après non je vois pas d'autres spécialement je dirais celle là ma saison préférée 14 alors je dirais l'automne moi j'aime beaucoup l'automne le printemps j'aime bien mais le pollen est de retour donc du coup c'est pas bien pour mes allergies donc je préfère l'automne où là c'est la saison qui fait encore doux sans qu'il fasse trop chaud on a plus besoin de recourir à l'autobronzant pour se faire dire qu'on est trop blanche voilà c'est les saisons comme ça que j'aime moi quand on remet les pantalons oui voilà 15 le youtubeur que tu détestes il y a des filles que j'aime pas il y a des filles avec qui je me suis pris la tête mais bon de dire que je les déteste c'est un grand mot je ne leur parle plus elles ne me parlent plus puis c'est réglé on est grand il y a assez de gens sur la terre pour pouvoir discuter avec d'autres personnes mais sinon voilà on va rester là 16 ton meilleur ami alors mon meilleur ami il habite à la mer pas loin de chez moi et mon meilleur ami après c'est ma mère voilà donc j'ai un meilleur ami garçon et ma mère un meilleur ami je suis pas de meilleure amie fille moi non j'ai du mal avec les filles et oui je suis sur une chaise de beauté et je m'as du mal avec les filles oui 17 la marque de ton téléphone alors mon téléphone c'est un apple 6 enfin iphone 6 pas apple 6 apple oui c'est la pomme avec blanche neige vous avez vu la mange elle a déjà mangé elle est morte moi j'ai la même pomme j'aurais dû vous la montrer tiens je l'ai pas prise j'ai la pomme de blanche neige je la mettrai en photo n'importe quoi ah oui dont 17 la marque de mon téléphone apple 18 la personne que tu détestes la personne que je déteste il y en a pas mal de gens que j'aime pas déjà tous les les quand j'étais au collège ce qui m'ont fait la misère avec le harcèlement au collège plus les profs qui s'y sont mis par dessus donc cela déjà je peux vous dire que je ne les porte pas dans mon coeur il ya d'autres personnes aussi avec qui avec qui je me suis fritté il ya pas longtemps et que je ne porte pas dans mon coeur non plus au départ j'apprécie la personne et puis à la fin on voit que c'est comme la vidéo que j'ai regardé l'autre jour de sana qui disait que il ya des filles quand on les voit il ya une lumière sur elle mais une fois qu'on a vu qui est vraiment la personne la lumière elle est éteinte et moi pour ces personnes là c'est pareil au départ elle avait une lumière elle était jolie elle était jolie à l'extérieur à l'intérieur mais une fois qu'elle m'ont pourri la vie et bien la lumière est éteinte donc quand je la vois la personne elle est fade elle est sans couleur elle n'existe pas quoi l'éterne mais c'est tout voilà ce que je peux dire sinon je vais m'emporté après 19 le nom de ton premier animal de compagnie donc mon premier animal de compagnie c'était calinette c'est un châssis à moi croisé enfin elle était croisée si amoise et avec un char de gouttière de moi je l'ai eu j'avais à peu près 18 mois deux ans à peu près je crois ouais et elle a on a été obligé de la de la faire euthanasier parce qu'elle avait des tumeurs et elle n'était pas opérable puisqu'elle avait 22 ans elle serait restée sur la table d'opération donc on a préféré comme un accord avec ma mère et mon frère de ben d'euthanasier mais pas le choix c'était un 31 juillet en 2007 je m'en rappelle je m'en rappellerai parce que j'ai j'en ai pleuré pendant des jours et des jours et je sais que c'est très difficile à passer par par ça d'être obligé d'euthanasier son chat n'importe quel animal de compagnie de toute façon mais n'avait pas le choix donc du coup on a été obligé de le faire mais c'est c'était un chat adorable alors là ça pour être gentil elle l'était c'était calinette parce que faisait tout le temps des câlins et voilà donc je l'ai toujours dans mon coeur calinette et je l'oublierai pas voilà et en faire nain à question ma date de naissance donc 28 février 1985 voilà pour le tag sans montage donc ça va être un peu la fête pour le monter quand même mais non puisqu'il faut pas le monter mais là j'ai coupé en plein milieu oui bien à vous marie le montage donc j'ai triché je l'ai pas dit donc voilà pour ce tag si vous avez envie de faire ben n'hésitez pas c'est un tag sans montage c'est juste à répondre à des questions et voilà donc j'essaie de camoufler mon micro et j'ai un micro cravate caché là c'est pas évident à le cacher donc là si je tape vous allez entendre des vibrations donc c'est pas sympa mais oui j'ai comme ma caméra est un son mono et non stéréo on entend le bruit de fond de la caméra je voulais un son plus clair donc je suis partie sur un micro cravate je sais qu'il y a des micros qu'on peut assembler au dessus de la caméra mais j'ai pas essayé cela c'est pas donné déjà donc j'ai tenté avec le micro cravate c'est vrai que c'est pas évident pour l'accrocher je me prends pour la chazan je fais le journal télévisé non n'ayez pas peur voilà donc qu'est ce que je peux dire d'autre rien que je tague qui veut le faire moi je crois que j'avais été tagué je remercie toi qui m'a tagué et puis voilà je crois que c'est les folies de jessica qui m'a tagué si je me trompe pas il me semble que c'est elle qui m'avait tagué donc je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce portez vous bien et voilà et profiter du printemps sans les allergies bisous à bientôt ciao